Une vague bleue déferle sur Beaumont de l'Omagne ce dimanche 13 octobre. La star du 36e Grand Prix du Sud-Ouest, c'est Timoko. Encouragé par ses supporters, le krach de Richard Westering vise un 15e succès de groupe pour ses débuts cordes à droite. À droite, à gauche, c'est les courses. Je pense que ça va aller. Il va bien au hit, il a été bien travaillé il y a deux semaines ici. Je ne vois pas raison pourquoi il ne va pas tourner. Mais Timoko garde un oeil sur Saniti. Tombeur de Redicash au Croisé-la-Roche et impressionnant vainqueur à Bélé-du-Maine, le Scandinave veut s'offrir le scalp de son rival. Son driver a un plan d'attaque. J'aimerais mieux le voir dans mon dos que devant, mais on va voir en question de départ. Le mien démarre très vite. Joss, je pense, va vouloir aussi la tête. Il risque d'avoir un match. Le match a lieu dès les premiers mètres de course. Saniti prend la pole position et fait la course en tête. Contraint de trotter le nez au vent toute l'épreuve, Timoko semble battu à l'entrée de la ligne droite. Mais devant son public, il sort ses tripes et domine Rue de Leroux et Saniti sur le fil. C'est parti ! Tu penses à quoi Richard avancer dans ces derniers mètres ? Je dis c'est moi, je dis troisième, je dis né au vent comme ça, c'est un phénomène. Quelle fin de course, quel cheval lui ! Quel cheval, quel entraîneur, tout. Il faut les deux mais à droite ce n'est pas Timoko qu'on connaît. Et à droite il est à 80% de sa valeur. Bravo Timoko. Et bravo Joss Verbeck qui décroche un troisième laurier dans cette étape de l'UET Master Series. Après ses succès acquis avec Sikov et Abovolo, Timoko s'offre un bain de foule mérité.